ça tient même un chat ça c'est moi et je suis en train d'aménager ma volvo break en véhicule d'habitation sans atelier et avec très peu de moyens c'est un peu le challenge que je me suis lancé et dans la dernière vidéo après avoir fait les achats du matériel j'avais enfin fini la box principale ouais mais c'est que le début ça c'est moi un jour j'ai remarqué que vive libre dans ce monde c'est un métier du coup j'ai décidé de travailler tous les jours bienvenue sur ma chaîne c'est parti aujourd'hui on va continuer l'aménagement et étant donné que le temps c'est ceinture oui je disais on va continuer l'aménagement de la volvo et étant donné qu'aujourd'hui c'est le temps c'est un peu mitigé mitigé et que justement je suis pas sûr qu'il pleuve ou pas et quand tu aménages un véhicule et que tu es à l'extérieur il faut trouver un endroit à l'abri alors j'ai pris toutes les affaires et on va aller se mettre sous un pont on s'en fout c'est pas un spot pour se poser la nuit c'est uniquement pour travailler parce que je trouve ça cool tu vois de trouver des spots adaptés pour aménager ton véhicule et là ici ça va être magnifique petit spot on va se poser tranquille et puis on va continuer tout ça quand tu emménages dans des spots un peu comme ça essaye de faire un peu discret tu vois je suis sous le pont si jamais il pleut comme ça au moins je suis à l'abri alors bon étant donné qu'il ya le pont juste en dessus forcément il y aura un peu de bruit de voiture de passage ça fera partie de la vidéo puis ça aïe c'est le bordel non donc j'ai déjà dormi dedans je dors dedans la volvo quand je l'aménage le soir je pense à des choses par exemple si je me fais le café ou bref des petites choses au quotidien et que je peux améliorer au fur et à mesure peut-être débrancher les prises bon puis aussi à chaque fois tu enlèves tout tu remets tout c'est un des désavantages quand tu aménages comme ça c'est qu'à chaque fois tu dois tout replier mais c'est aussi un avantage parce que tu gardes la chose propre et ça te permet de voir qu'est ce qui va et qu'est ce qui fonctionne pas étant donné que tu vis tout le temps dans ton véhicule tu vois un exemple les caisses ici en alu je vais enlever par la suite ou peut-être mettre sur le toit mais elles sont pas prévues dans l'aménagement là actuellement elles sont très utiles parce que c'est des caisses étanches c'était celle que j'avais sur bourrin donc ce qui est bien c'est que quand je les mets dedans je peux mettre mes affaires et quand je veux de la place le soir qui est dans mon véhicule je peux les mettre dehors et même s'il pleut il n'y a pas de souci et pourquoi j'aime pas filmer tu sais quand je fais des aménagements surtout quand tu es tout seul puis surtout quand tu fais comme ça c'est que ça prend une plombe tu vois de faut tout ressortir le matériel déjà ça ça prend du temps préparer trouver un endroit à chaque fois filmer bouger le véhicule rebouger la caméra bien un quart d'heure que je suis là et je n'ai toujours pas commencé quoi mais bon ce qui a de bien c'est que j'ai des retours de personnes qui veulent aménager des véhicules et je trouve ça cool de pouvoir vous expliquer un peu comment je fais parce que c'est un petit peu aussi le but de la chaîne comme par exemple moi quand je cherchais à comment filmer avec un smartphone d'ailleurs je filme tous mes vidéos quasi au smartphone et ben j'allais voir des vidéos des tutos youtube et ça m'a beaucoup aidé donc je me dis en échange si je peux donner un coup de main aux gens qui veulent aménager un véhicule et ben c'est cool puis je t'avoue que j'aime bien faire les montages et puis ces petits tournages comme ça commence à pleurer par contre c'est que je viens de me remarquer que je suis un gros con c'est qu'en même temps je pouvais pas le savoir c'est qu'il pleut je suis sous le pont mais il pleut en biais tu vois et bien sûr je suis du mauvais côté avant c'est la voiture on a vraiment j'aurais pas de pluie j'ai rajouté encore un petit truc un soir ici cette fois ci j'ai mis justement une corde qui vient se crochet ici à la puit tête dessous j'ai mis un bois donc comme tu peux voir c'est une corde il ya la boucle qui passe on la voit ici en dessus pourquoi j'ai mis le bois parce que quand je mets le matelas ici dessus j'ai 184 je crois de longueur et mon matelas fait 190 donc il faut que j'avance un tout petit peu le siège et quand j'avance le siège automatiquement ça va me lever la planche donc j'ai besoin d'avoir plus de distance ici donc j'enlève le bois et pour la fixation ici on voit que la planche elle bouge pas j'ai installé tu sais tu peux acheter ces petits bois donc ici dedans il est fixé donc j'ai percé un tout petit peu plus petit que le bois ici et ici j'ai percé mais beaucoup plus gros c'est très simple ma planche ici elle est mobile et là je vais la fixer je vais la mettre dans les trous elle bouge pas tu vois contre la caméra là elle bouge maintenant on va s'attaquer au lit ici pour le mettre plus haut quand je veux avoir mes deux places de couchage on a oublié de mettre le micro bon je sais pas si tu m'entends mieux si tu vois une différence mais maintenant j'ai le micro et on peut continuer je vais prendre cette latte pour pouvoir faire des points de fixation afin de pouvoir mettre des autres lattes dans ce sens là et ensuite pouvoir mettre la planche ici dessus ici j'ai un crochet là deux points déjà on verra après ce que ça donne et tout simplement avec une corde et pour les fixations c'est ça tu viens fixer ça par exemple ici sur la latte que je te disais et ensuite ça sur la latte en travers tu viens les emboîter ensemble je ne connais pas le nom de ces pièces mais tu en trouve facilement dans les magasins de bricolage et sur internet ça c'est la corde que j'ai utilisée j'ai pris une corde quand même assez résistante et pas trop épaisse histoire de pouvoir faire des trous quand même pas trop gros tu vois faut vraiment mesurer la bonne distance pour que ça soit un petit peu près de niveau et ça je pense que ça va être chiant ça c'est pas un vrai crochet ça ça va pas le faire ça c'est embêtant voilà tu vois ça marche pas trop ce que je pensais mais bon les gars j'ai trouvé quelque chose l'être humain un éternel insatisfait mais un être d'évolution donc étant donné que j'étais pas satisfait j'ai évolué là j'ai un peu réfléchi à cette histoire de de trous là je me suis demandé pourquoi ça a cette forme là là et je me suis dit que si je fais une boucle et que je la mets ici comme ça et que je la passe ici là ça ça tient ça ça c'est intelligent tu vois ces trucs là tu comprends que je fais jamais de plan et que je fais toujours tout à l'arrache mais j'aime bien c'est comme dans la vie tu vois j'aime bien m'adapter avec ce que j'ai là sur le moment et puis là clairement j'avais pas envie d'aller racheter je sais pertinemment que je devrais aller racheter du matériel parce que quand tu bricoles tu vas toujours acheter du matériel mais j'avais pas envie de me déplacer et j'ai absolument envie de crochet cette latte et de finir le haut de ce lit aujourd'hui donc je cherche des solutions j'ai fait une boucle donc ça ça tient et ensuite j'aurais qu'à mettre une ficelle aussi une corde sur le mousqueton et mettre le mousqueton et le tour est joué ce sera beaucoup plus simple pour enlever et mettre là où je peux enlever c'est la latte qui est posée on verra si j'ai besoin encore de mettre un point ici problème c'est que j'ai pas vraiment d'accroche donc on verra bien maintenant le but c'est de mettre les lattes en travers bien entendu donc tu viens crochet là là et après bah petit à petit comme ça je pense que ça devrait le faire je vois pas qu'est ce qui pourrait bloquer mais on va essayer j'espère que ça pète vraiment ça tient par contre je vois là clairement mes cordes ça c'est bon mais c'est les lattes dessous avec cette latte ici qui est énormément de tension donc pour un petit peu enlever cette tension je pense je vais quand même mettre des petites cales genre trois ou deux petites cale sous la latte juste ici en dessous et comme ça je serai pas complètement suspendu de ce côté tu vois bon je t'avoue que c'est un peu sportif d'aller dedans c'est comme je l'avais expliqué c'est que ma box principale je peux la retourner la mettre dans le coffre du véhicule et relever les sièges arrière ça c'était important je vais mettre une cale problème c'est que j'ai pas beaucoup de vis et les vis que j'ai c'est soit trop long soit trop court donc ce que j'ai fait j'ai des bonnes vis mais qui sont assez courtes j'ai percé beaucoup plus large l'intérieur mais pas jusqu'au fond pour que ma vis elle entre après à l'intérieur on verra si ça tient je pense que ça va le faire et surtout pour pas que ça dépasse sur ma planche je pense qu'avec tout ça ça devrait tenir là aussi les vis c'est bien de pas les faire tourner donc une fois que tu arrives au fond surtout dans le bois de pas continuer de visser parce que sinon ça ça tient plus la vis tient plus elle t'enlève le pas de vis si tu veux que tu as créé et si tu te demandes tout où j'ai appris ces trucs là à bricoler parce que c'est de la bricole je suis pas du tout menuisier je suis pas du tout à la base je suis peintre automobile mais ça n'a rien à voir avec ça mais où j'ai tout appris ces choses là c'est depuis que je vis en van en fait je fais comme là il ya des choses tu vois comme tu peux le voir à chaque fois je teste des trucs et à force de faire tu apprends beaucoup beaucoup de choses avant d'être sur youtube quand je vivais en véhicule je trouvais des petits jobs sur la route alors j'ai fait dans l'électricité j'ai fait dans la menuiserie dans la pose de fenêtres dans la métallurgie et tous ces petits métiers quoi que je fasse j'ai appris à chaque fois quelque chose et à chaque fois ça m'apporte dans ma vie et ça m'apporte pour aménager des véhicules donc l'expérience tu te la fais en faisant plein de choses dans la vie et c'est ça que j'aime bien tu vois c'est peut-être pas toujours parfait et c'est toi qui l'a fait et comme le reste quand c'est toi qui l'a fait tu as une certaine satisfaction et puis quand ça pète tu en as pour ta gueule et bien entendu on travaille toujours pieds nus et là maintenant tu vois ici j'ai ma cale pour pouvoir mettre ma latte j'ai toutes les lattes qui sont prêtes on va essayer tester installer et voir si ça fonctionne petit test mon gars c'est pas très haut ça a l'air de bouger plus que ça on a compris on peut pas sauter sur le lit tu vois mais apparemment ça tient je pense que je vais quand même solidifier le dessous ce que j'ai dit mais ça m'a l'air sympa on va démonter voir combien de temps ça prend donc je parle de bien démonter le lit double donc ça me prend pas énormément de temps et là de nouveau ben je suis en mode pour une personne il re pleut avec plus de vent et bien sûr il re pleut dedans le véhicule alors on se redéplace au début de la vidéo je t'avais dit faut faire discret se coincer se cacher et tout voilà je m'étale là je me tâte un peu pour le tiroir parce que vu que finalement je vais quand même pouvoir cuisiner à l'intérieur j'ai pris un réchaud à gaz comme ceci je peux utiliser aussi en trek le but est de pouvoir cuisiner à l'intérieur et à l'extérieur la plupart du temps quand même à l'extérieur mais sans trop bouger le bordel l'histoire c'est de faire un tiroir avec le réchaud et quand je le referme que je puisse ouvrir ici et avoir accès au réchaud et aux ustensiles de cuisine bref à tout ce qu'il ya dans le tiroir il faut visser cette vis là ça te plaît de mater mon cul bon voilà en gros ce que ça donne là c'est juste la planche je voulais pas une énorme ouverture comme je le disais parce que ça me sert à rien je voulais quand même rester un peu à l'abri et j'ai pas besoin d'avoir une énorme ouverture c'est uniquement pour la cuisine et les ustensiles de cuisine ok là je crois que j'arrive au bout une petite après midi deux heures je crois qu'il doit être cinq six heures j'arrête là parce que j'ai plus de vis c'est du bois fin et j'ai des vis trop longues et à chaque fois que je perds c'est bas ça traverse tu vois mais voilà un petit peu comment ça va donner celui-là il vient fermer comme ça bien sûr je vais l'améliorer maintenant on va ranger et puis c'est déjà pas mal et n'empêche que tu as quand même bien de la place et bonne nuit il y a plutôt pire comme vu le matin et bon matin les gars il fait un petit peu un petit peu froid de l'automne tu vois aujourd'hui ce que je vais faire je vais trouver un nouvel atelier chouette spot pour bien finir et tout donné que tu aménages sous un pont tu aménages à plein de places mais là je voulais vraiment trouver un endroit magnifique parce que je dis qu'on voyage tout en aménageant le véhicule mais le but c'est de se faire plaisir aussi il y a quelque chose que je fais quand je suis dans les pays où ça se passe aller faire le brame du cerf enfin faire le brame c'est pas moi qui le fais c'est lui mais aller écouter le soir tu vois et je connais quelques endroits en Suisse et là on va se diriger par là-bas t'as déjà entendu le cerf qui brame toi ? Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les gars là c'est la merde parce qu'en fait le drone il a pas suivi j'ai plus de signal et du coup je suis en train de retourner pour essayer de le retrouver parce que parce qu'il sait pas où il est enfin moi je sais pas où il est lui je pense qu'il sait où il est mais moi je sais pas où il est bon là je suis à la place où c'est que je l'ai fait décoller maintenant je sais pas où il est hein ah mais il est là ah il est là ce con je m'entends ah il est là alors le système de retour ça marche regardez qui voilà ici bon ben on va le faire atterrir donc ça ça sera mon atelier de la journée bien entendu je vais pas faire beaucoup de bricolage aujourd'hui faut s'y profiter mais surtout surtout toujours se poster vers un frigo parce que dans chaque atelier il y a un frigo pour boire la bière fraîche après le travail faut juste pas la perdre parce que c'est dommage pour ceux qui connaissent l'endroit ils vont reconnaître l'endroit mais je ne vais pas dire le nom parce que c'est pas un endroit secret hein mais c'est juste que voilà parce que j'ai pas envie de divulguer ça sur ma chaîne youtube et normalement les cerfs ils descendent là le soir et ils gueulent comme des porcs tu vois et vu que c'est dans une cuvette ça résonne énormément et en fait c'est vraiment un bon spot pour entendre le brame du cerf après il n'y a pas que ce spot là il y en a plein d'autres tu vois mon petit coeur un jour papa il va t'amener ici parce que c'est vraiment un endroit qu'il aime beaucoup je t'aime mon petit coeur et prends bien soin de toi bon l'idée ici c'est de t'expliquer un petit peu déjà ce que j'ai fait l'autre jour sous le pont j'ai commencé de faire le tiroir je l'ai ensuite amélioré au bord du Rhône pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près fini alors oui à la base je voulais faire quelque chose de compliqué et j'ai vite remarqué que ça me servait à rien là pour que ça soit assez solide au début j'avais mis une petite planche comme ça mais franchement ça allait pas du tout l'idée de ma box c'est que quand elle est à l'intérieur je puisse comment mon petit chat salut toi salut 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 c'est le pays des animaux ici c'est une petite box tu vois que je suis en train d'expliquer aux copains ok je continue donc ça s'ouvre comme ça ensuite tu peux la tirer non mais vas-y fais fais hein on dira rien hein si tu... bah tu vois ça tient même un chat regarde ah ben voilà à quoi elle sert cette table bon les gars je pense que je vais continuer un peu plus tard parce que là j'ai un chat mais quand c'est fermé ma box ça donne ceci j'ai accès à l'intérieur là je vais faire un trou c'est ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir sortir cette planche justement là au début je voulais mettre des charnières mais finalement je vais pas en mettre parce que si je mets des charnières je peux tout simplement plus l'enlever et tu vois ça peut être utile pour faire une table ça par exemple donc quand je suis à l'intérieur de la voiture comme je disais je peux cuisiner dedans parce que j'ai accès à mon tiroir intérieur j'ai fait une plaque coulissante la même chose je l'ai pas fixé je peux la sortir tu vois c'est hyper simple j'ai pris un petit bout de bois que j'ai vissé là il faut vraiment prépercer sinon tu vas casser ton bois et ça glisse dessus il n'y a pas de système de roulement à billes ou quoi que ce soit c'est juste du bois qui glisse sur du bois ça fonctionne très bien et c'est pratique mon réchaud qui est là je peux le poser dessus alors oui il n'y a pas beaucoup de distance mais j'ai testé ça ne brûle pas le plafond et c'est bien pour ça que j'ai pris un réchaud à gaz parce que le réchaud à essence au préchauffage il fait une flamme énorme et là ça m'aurait cramé le toit du véhicule tu vois là je suis entièrement dans le véhicule et là j'ai accès à ma cuisine pour la planche c'est une planche donc c'est pas la même planche que ça bref je te montre ça comme je l'ai fait l'autre jour sur l'autre spot maintenant donc j'ai mon bois qui est ici celui que j'ai fait couper déjà au magasin tout passe pile poil dedans par contre maintenant il faut qu'il tienne et pour tenir parce que si je le mets dessus là il va tomber tu vois j'ai acheté des petites plaques en métal que je vais fixer dessous et puis le tour est joué ensuite le mode cuisine extérieure tu viens ouvrir là ça te fait en premier un plateau et ça peut même supporter un chat la petite astuce ici dessous j'ai une table piante qui va juste dessous que je peux sortir et qui va se caler là dessous d'où l'importance quand tu aménages un véhicule c'est d'avoir tout le matériel qui va dans le véhicule et c'est comme ça que tu optimises au maximum la place dans un véhicule par contre les gars on se les pèle le fion ça je vais l'utiliser comme planche à découper donc je vais prendre la face cachée alors je vais essayer de faire pas croûte au fromage mais tu vois style patate oeuf fromage mais le truc un peu d'automne tu vois c'est comme ça en fait que j'ai fait quasi tous les aménagements de mes véhicules et la preuve c'est que mon premier aménagement c'était un peu jouer expert je suis parti comme ça un peu à l'arrache fini à moitié comme ça et puis je faisais au fur et à mesure j'avais même le lit je me souviens il était fait aux trois quarts donc il me manquait un quart pour dormir donc j'avais les pieds qui tombaient en bas du lit c'est hyper important de tester un peu les choses et puis là c'est la première fois que j'aménage pour moi un break et je suis plutôt satisfait mais bon il est pas fini les gars j'ai vraiment fait un truc je pense que ça doit être super bon et puis c'est gentiment prêt on va les déguster qu'avec le poids du truc là tu vois si je m'envoie tout ça à mon avis je vais avoir grave mal au bide je te jure je me suis envoyé le plat oh j'en veux fin et un petit dessert une figue parce que c'est aussi la saison les gars les gars les gars les gars ça commence il est il est je crois à peine 8 heures et je prends le micro je les vois arriver il y a les serres qui arrivent là bas oh mais j'adore ça on va faire comme ça là j'ai mis mon deuxième téléphone j'enregistre avec le micro et en fait ils sont juste là devant et maintenant il faut juste qu'ils gueulent le mec il veut pécho hein sur ce je vais me coucher je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer à la prochaine voilà on